C'est la deuxième année que nous vivons ce gala de l'UCLI avec nos partenaires et nous sommes encore plus nombreux cette année puisqu'on est 200 ce soir. Cette innovation, vous l'avez encadrée, si je peux me permettre, de qualités complémentaires qui sont celles de l'éthique et des valeurs humanistes et en cela ils s'inscrivent bien sûr pleinement dans la tradition de cette université mais si vous me l'autorisez, largement dans la tradition lyonnaise. Quelques pitchs qui diront comment par exemple des étudiants boursiers ont vécu tout un chemin intéressant à partir de l'aide que vous avez pu leur apporter. Comment des étudiants ont créé des entreprises innovantes là aussi et qui ont du succès. Quand je suis arrivée à l'INRA, on m'a demandé mais au fond quelle est la différence entre une éthicienne et une esthéticienne. Je me suis dit que finalement il fallait préciser le statut de ce qu'elle est éthique et surtout expliquer à quel niveau ça se situe. L'innovation c'est un état d'esprit. Il faut, ça demande de l'audace, il faut oser et il faut oser parce qu'il faut aller là où les autres ne sont pas allés. On va positionner des ouvertures par zip en fait au niveau des bras, des deux côtés. Donc ce qui me permet moi en tant qu'aidant par exemple familial d'habiller mon frère par exemple sans avoir à lui demander de faire des gestes vers le haut ou de tendre ou plier mes bras. On est parti d'un constat assez simple, on s'est rendu compte qu'il était très compliqué de réserver des prestations musicales pour tout type d'événements. Parti de ce constat, on a donc décidé de créer Book My Music. Donc je crois que c'est là aussi un des rôles fondamentaux de l'Université catholique de Lyon qui est de donner à tous ces jeunes qui veulent aller dans la vie. On a vu quelques exemples précédents, ce sont je crois le meilleur, la meilleure preuve de la réussite de l'Université catholique de Lyon. Donc je voulais témoigner de l'engagement en ordre de nos frontières de l'UCLI, c'est une des raisons pour lesquelles je suis très fier. Un immense merci pour cette soirée, qui est une soirée remarquable et encore tous mes voeux pour l'UCLI. Merci. Et puis je vais répéter ce que les gens de la TAMSEB entendent depuis 17 ans, la seule limite à l'innovation c'est notre propre imagination. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada